Salutations les Watchers, c'est Azem ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'éclat du cristal où on va aborder le sujet de l'un des lukavis de Final Fantasy Tactics qui deviendra par la suite une invocation dans Final Fantasy XII, j'ai nommé Bélias. Mais avant de commencer, comme d'habitude, attention, cette vidéo va rentrer dans les détails et contient donc des spoilers. Bélias le Titan est une créature récurrente du monde d'Hivalis. Il apparaît comme un géant à quatre bras avec des cornes en forme de bélier. Bélias est apparu à la fois comme une invocation de feu et comme l'un des lukavis et est associé au signe du bélier, signe visible par ses cornes. Bélias, qui se présente lui-même comme le diable, est le deuxième démon lukavis que Ramza doit combattre dans Final Fantasy Tactics et est associé à l'oralite du bélier. Bélias a un visage proche de celui d'un bélier recouvert de laine blanc cassé, de grandes cordes brunes et deux yeux noirs. Il a quatre bras, porte une armure plaquée bleue et des bottes bleues, ainsi qu'une robe sans manche vert-olive avec des doublures oranges et blanches sur le bord. Comme tous les lukavis, Bélias est méchant, avide de pouvoir et méprisant. Il cherche à exploiter les humains et à tenter des individus vulnérables, mais est tout de même puissant et doté de pouvoirs démoniaques. Dormant dans l'oralite du bélier, l'un des templiers de l'église de Glabados donne à Wigraf la pierre avant sa confrontation avec Ramza, mais ce dernier ignore les pouvoirs contenus à l'intérieur. Après les événements d'une monastère d'Orbonne, Ramza bat Wigraf qui se traîne hors de l'église pour mourir. La pierre s'élève de son manteau et lui offre de le sauver s'il se livre aux lukavis. Il accepte et Bélias le possède, lui révélant les pouvoirs des lukavis et avant que Ramza ne puisse engager le combat, Bélias se téléporte. Wigraf participe plus tard aux événements du château de Ryovan, aux côtés de son chef, Follmarv, massacrant plusieurs gardes de Ryovan. Wigraf est alors confronté par Ramza et le combat en duel dans le donjon du château, après quoi il se transforme en Bélias avec la pierre du bélier. Les alliés de Ramza arrivent, mais Bélias fait venir trois archéodémons pour égaliser les chiffres. Après que Bélias soit vaincu, il est banni de nouveau dans la pierre qu'il laisse derrière lui. En combat, le job de Bélias est sorcier dans la version PlayStation et titan dans la version PSP. Même si Bélias est associé à la pierre du bélier, son signe du zodiaque pendant la bataille est la Vierge comme Wigraf. Bélias a environ 1045 PV, 255 MP, 70 de bravoure et de foi et est de niveau 31. Il est vulnérable à cécité, lenteur, silence et immobilisation. Bélias peut utiliser plusieurs mouvements puissants, principalement les invocations Cyclope, Titan et Elish. Il peut également utiliser les sorts Pétrification, Aphonie et Bifuddle, qui peuvent respectivement pétrifier, infliger le silence et la confusion à un adversaire. Ces archéodémons, eux, peuvent utiliser la puissante attaque Miracle Ténébreux. Le combat contre Bélias est connu pour la difficulté qu'il pose au nouveau joueur. Si le joueur a effectué sa sauvegarde juste avant la bataille, il n'y a aucun moyen de retourner en arrière pour acheter plus d'équipements ou améliorer ses personnages. S'il s'agit de la seule sauvegarde du joueur, il est donc possible de se retrouver bloqué devant une bataille impossible à gagner. Lorsqu'il est affronté dans la treizième bataille de Rendez-vous, Bélias est de niveau 99 et possède les mêmes capacités et immunités. Bélias est un Esper de niveau 1 et le premier Esper pouvant être obtenu après l'avoir affronté dans Final Fantasy XII, se trouvant dans le tombeau de Raithwaal, gardant la tombe du roi Dynast. Bélias apparaît comme un géant à quatre bras avec des cornes en forme de bélier. De par son pouvoir de feu, la couleur prédominante chez Bélias est le rouge. Il est aussi appelé l'ascendant de Meshach qui est le nom sanscrit de son signe du zodiaque tel qu'utilisé dans l'astrologie Jyotish. Descendant des ténèbres et gardien du royaume sacré, il fut créé par les dieux pour être le pendant de l'eau griffe, descendant de la lumière. On l'appelle le Titan en raison de son apparence, fusion d'un homme et d'un monstre. Considéré comme une erreur dès sa conception, il ne reçut pas la mission qui devait être la sienne et furieux, se rebella contre les dieux et perdit. Méprisé par ses maîtres, il en trouva donc un nouveau, le roi Dynast, dont il jura de protéger la tombe jusqu'à la fin des temps. Lorsque Ash et ses compagnons pénètrent dans le tombeau de Raithwaal, elle fait face à Bélias que le groupe doit vaincre pour accéder à la tombe du roi Dynast. Bien plus tard, alors que le groupe cherche à entrer dans Guild Vegan, Bélias est invoqué pour ouvrir les portes de la cité perdue. Dans l'adaptation en manga de Final Fantasy XII, le groupe de Ash entre dans la chambre de Bélias, et Bash, Vossler, Fran et Balfyr le combattent, tandis que Ash, Van et Penelo tentent d'entrer par la porte que l'espère garder pour obtenir l'éclat de l'aube. Van souhaite aider à combattre Bélias, mais Ash lui dit que leur mission de récupérer l'éclat est prioritaire. Van est mécontent de l'attitude de Ash et la laisse récupérer elle-même le nihilite. Ash revient pour protéger Van avant que Bélias ne puisse l'abattre, et le groupe le vint, le glyphe de Bélias marquant le dos de la main de Ash pour marquer sa servitude envers elle. Le groupe est ensuite capturé par le juge Gys, et amené au vaisseau Léviathan où Ash entre dans un état de transe et convoque Bélias contre Gys. Alors que la réaction de l'éclat de l'aube provoque une chaîne de panne des systèmes et des explosions à travers le vaisseau, Ash se réveille de sa transe et voit son bras, là où le glyphe de Bélias était apparu, devenir déformé. Sous la pression, le bras de Ash cède, ce qui renvoie alors Bélias, Ash se retrouvant donc avec une partie du bras en moins. Bélias est affronté en tant que gardien de l'éclat de l'aube au cœur du tombeau de Raidwall. Il est au niveau 20, possède 15 943 PV, 999 MP et frappe plutôt fort mais lentement. Il est capable d'utiliser Ardeur, Feu, Protection et Calcination qui peut infliger l'altération huile aux membres du groupe. Il est résistant aux dégâts de hache et de marteau et bien qu'il ait une résistance magique élevée, sa faiblesse élémentaire envers l'eau le laisse tout de même vulnérable au sort d'eau. En combat, il est possible de lui voler une gemme du Bélier, un Ether et une Haute Arcana. Dans la version internationale et Zodiac Age, Bélias est de nouveau affrontable dans le mode épreuve à l'étage 10. Il a maintenant 21 384 PV et il est possible de lui voler une épée des rois et une magilite de la déesse. Après avoir vaincu Bélias, son permis est désormais disponible. Son permis coûte 10 PP dans les versions PS2 et 20 PP dans la version Zodiac Age. Il lui faut une charge de mist pour être invoqué. Il peut attaquer et utiliser la technique combustion qui inflige des dégâts de feu à un ennemi et son attaque la plus puissante est Flamme de l'enfer qui inflige des dégâts de feu aux ennemis à portée. Dans les versions internationales et Zodiac Age, il récupère en plus Feu 2 et Soin 2. Concernant ses Gambit, dans le jeu original, il lance Flamme de l'enfer à partir du moment où il lui reste moins de 10 secondes de présence ou si l'ennemi a moins de 30% de PV en ciblant l'ennemi avec le plus de PV. Il lance des attaques sur les ennemis qui absorbent le feu et utilise combustion sur les ennemis faibles au feu et les ennemis visibles les plus proches. Dans les versions internationales et Zodiac Age, il ne lance plus Flamme de l'enfer sur un ennemi à moins de 30% de ses PV et ne lance combustion que sur les ennemis faibles au feu, préférant utiliser des attaques sur les ennemis proches visibles. Il lancera aussi Soin 2 à un allié dont les PV sont à moins de 100%. L'icône de Bellias peut être débloquée dans la galerie des exploits de la version PS2 du jeu en acquérant tous les espères y compris Zodiac et le titre qui lui est associé est Grand Invoqueur. Bellias est également l'invocation de Hache dans la démo jouable de Final Fantasy XII. Bellias est le seul espère qui doit être invoqué obligatoirement pendant le scénario principal, permettant aux joueurs d'ouvrir les portes de Gilvegan. Bellias est un boss et une invocation dans Final Fantasy XII Revenant Wings. Le juge ailé l'invoque une première fois dans la mission 4.5, la cérémonie du désespoir, et ensuite dans la mission 9.2, les faiseurs de ténèbres sous une autre forme. Au grotte de Yappi, après avoir vaincu Bad Gamnan, le groupe tente de retrouver le juge ailé à l'hôtel de l'oralite. Avant qu'il ne puisse l'approcher, il convoque Bellias pour attaquer le groupe. Après avoir vaincu Bellias ainsi que toute une horde de monstres, le groupe parvient enfin à s'approcher du juge. Malheureusement, Bellias ayant fait gagner du temps au juge ailé, ce dernier parvient à invoquer Bahamut, l'invocation ultime. Bien plus tard, c'est dans la forteresse du temps perdu que le groupe poursuit de nouveau le juge ailé et l'affronte. Il invoque de nouveau Bellias pour se battre à ses côtés, mais ce Bellias est de couleur bleue. Après avoir vaincu Bellias et les autres créatures, le juge ailé blesse Lyude avant de poursuivre sa route vers son objectif. Après avoir vaincu Bellias pour la première fois, Van débloque son impulsion Pyrolyse et le pacte pour utiliser Bellias est disponible dans le cercle des pactes. En tant qu'ennemi, Bellias est de niveau 27 et possède 1843 PV lors de son premier affrontement et est de niveau 50 avec 850 PV lors de son deuxième affrontement. Il résiste à l'élément feu et est vulnérable à l'eau dans les deux combats. Bellias est une unité magique à distance de feu et de rang 3. Il faut 20 points pour l'invoquer et en combat, il est capable d'utiliser Combustion qui inflige de lourds dégâts de feu à un ennemi et Calcination qui inflige de lourds dégâts de feu aux ennemis à portée. Bellias est un ennemi ainsi qu'un boss de Final Fantasy XIV. Il apparaît en tant qu'ennemi sous une forme d'aiguille lors de la quête d'invocateur de niveau 50 La fin ne justifie pas toujours les moyens dans Eurem Reborn, en tant que boss dans le raid en alliance Le Phare de Ridorana dans Stormblood, et en tant qu'ennemi dans les hautes plaines de Zadnor dans Shadowringer. Alors que Tristan vient de voler des cristaux antiques aux chercheurs de Saint-Kwanak, ce dernier remet les cristaux à un assien qui extrait la mémoire et l'éther de Bellias, un ancien primordial. Fort de son nouveau pouvoir, Tristan se retrouve face au guerrier de la lumière et à Yamitra et invoque donc un Bellias-Egi pour les affronter. Après un rude combat, Bellias-Egi est vaincu et Tristan, désemparé par sa défaite, invoque Ifrit-Egi créant une détonation qui emporte Tristan. Bellias-Egi partage le même modèle que Ifrit-Egi, mais est beaucoup plus grand et a une teinte violette. Il est accompagné par Tristan et utilise des attaques physiques simples, mais aussi Explosion de Douleur qui est une attaque physique, et Ombre-Vive qui est une AOE physique en ligne droite qui inflige maladie. Au cours du combat, après avoir descendu les PV de Bellias-Egi sous un certain seuil, Tristan l'absorbe et utilise désormais en plus de son arsenal Armageddon, qui est une AOE magique ronde et viande avariée qui invoque sur le terrain une griffe de Bellias. Bellias sous sa forme de Final Fantasy XII, apparaît par la suite en tant que deuxième boss du raid en alliance le phare de Ridorana et son combat a pour thème le feu et le temps. Pour ce combat, les attaques de Bellias sont Feu qui est un Tank Buster, Giga Feu qui est une attaque sur tous les joueurs, Éruption à retardement qui fait apparaître des horloges sur les dalles de l'arène qui explosent en fonction de la vitesse de rotation de l'horloge, Cyclone Écarlate qui est une série de dives en ligne droite effectuées par Bellias et son clone, Trotteuse de l'au-delà qui est une attaque qui crée un lien entre plusieurs joueurs et des pylônes et peut stopper les joueurs qui touchent le lien, Éruption qui est une série d'AOE ronde, Flamme de l'enfer qui est une attaque sur tous les joueurs, Bombe à retardement qui est une série d'AOE en cône qui sont orientées en fonction des horloges et il pourra également invoquer des serviteurs de Bellias qui sont semblables à Bellias et Guy. La dernière apparition de Bellias se fait lors des événements de Bozia dans les hauts plateaux de Zadnor dans l'affrontement crucial Le Titan alors que les soldats de la 4ème Légion parviennent à l'invoquer. Ce Bellias de la 4ème Légion a son apparence de Final Fantasy XII mais de couleur rouge et noire. Il réutilise les attaques du Bellias du phare de Ridorana avec en plus Interruption du temps et Reprise du temps qui lui permet de figer et relancer les horloges de Éruption à retardement et Clonage qui crée des copies de lui qui lancent Cyclone Écarlate. Bellias apparaît comme une carte de capacité d'éléments feu dans Mobius Final Fantasy. Sa capacité est Feu 2 qui est une capacité de mage qui permet une attaque de feu conique. Il produit 4 orbes de feu au combat et possède les compétences supplémentaires Break Exploiter, Elemental Return et Weakness Breaker et sa capacité automatique augmente l'attaque de 3%. Il peut être obtenu dans la boutique de cartes de capacité ou par invocation. Bellias apparaît également comme un Sicarius Externus dans l'anneau des Braves. Comme ses autres incarnations, il est un ennemi de l'élément feu et il utilise le Gigas Staff pour attaquer un joueur, Calcination pour attaquer tous les joueurs et Eternal Flame pour attaquer tous les joueurs et leur donner l'altération huile. Lorsque les PV de Bellias diminuent ou que les gardiens qui l'accompagnent sont vaincus, Bellias lance Flamme de l'Enfer sur le groupe pour infliger d'énormes dégâts de feu. En plus de la carte de capacité Bellias qui fournit Feu 2, il existe également une carte de capacité pour Bellias Sicarius donnant la capacité Eternal Flame. Contrairement à la capacité utilisée par Bellias dans l'anneau des Braves, cette version de l'attaque n'applique pas l'altération huile. Il se concentre sur les dégâts pour les classes de mage, de rôdeur et de guerrier, tout en ayant un break focus pour les moines. Figure emblématique d'Ivalis, Bellias a également fait des apparitions dans d'autres jeux de la saga. Dans Final Fantasy Tactics A2 Grimoire of the Rift, Pictologica Final Fantasy, Final Fantasy Art Nix Final Fantasy Record Keeper Final Fantasy Brave Exius Et dans le Final Fantasy Trading Card Game Concernant les anecdotes, dans le christianisme, Bellias signifie père du mensonge. Bellial est un démon dans la Bible, des apocryphes chrétiens et des apocryphes juifs et un terme utilisé pour caractériser les mauvais, les sans-valeurs et les sans-joux. Le nom de Bellias est peut-être également lié au mot « bélier » en français, faisant ainsi référence à son association au signe du bélier. Pour finir, en japonais, le titre de Bellias est « Majin » qui est composé de « Ma » qui signifie « sorcière, démon » et « Jin » qui peut désigner une personne. Bien que « Majin » n'ait pas de traduction directe en un mot, il est régulièrement traduit par « magicien » ou « sorcier ». Voilà qui conclut cette vidéo sur Bellias, l'un des lukavis de Final Fantasy Tactics. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Maintenant, si jamais vous croisez un bélier, restez sur vos gardes, il pourrait très bien se dresser sur ses pattes et vous cracher des gerbes de flammes au visage. Et il serait vraiment dommage qu'à cause de ce combat, vous ratiez le prochain épisode de l'éclat du cristal. Sous-titrage ST' 501